Je laisse attention à ma saignante, sinon je vais écraser les queues du chat. Grimpe pas sur la caméra. Aujourd'hui c'est le jour du book haul du mois d'octobre. Voilà une petite pile de livres que j'ai acheté ou emprunté au mois d'octobre. Et donc, c'est pas très stable. Donc je vous les présente tout de suite. Le premier livre, il s'agit du Capitalisme Patriarcal de Silvia Federici. Silvia Federici c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais déjà lu Caliban et la sorcière qui étudie la place de la femme lors du passage d'une société féodale à une société capitaliste qui était vraiment très intéressant et très très dense, truffé de références. Et donc, j'en attends pas moins de cet ouvrage qui va venir s'attaquer au travail fourni gratuitement par les femmes, c'est-à-dire le travail domestique. Elle se demande comment une entreprise pourrait tourner correctement si les femmes ne faisaient pas de travail gratuit qui aide les ouvriers à aller travailler en bonne santé, c'est-à-dire s'occuper des enfants, procréer. Parce que faire des enfants, en fait, c'est renouveler la main-d'oeuvre utile pour faire avancer une société capitaliste. Les soins, la bouffe, tout ça. Elle va faire une relecture du Capital de Marx en y introduisant toute cette théorie. Et elle parle aussi d'un groupe de féministes des années 70 qui voulait en fait revendiquer et faire reconnaître le travail domestique des femmes et le faire payer. Donc je pense que ça va être encore une fois un ouvrage hyper intéressant et hyper dense où c'est publié aux éditions La Fabrique dans la catégorie essais... Oh putain, elle est en train de monter à côté des trucs... Parce que ma caméra, en fait, sur une pile de livres... Vas-y... Ma caméra est sur une pile... Elle est sur une pile de livres et elle vient juste de monter à côté pour observer ce qui se passe dehors. Et hop... Et hop putain... Voilà. Non, c'est bon, tout va bien. Le deuxième essai dont je vais vous parler, c'est Why I'm No Longer Talking To What People About Race L'accent anglais, c'est cadeau. C'est de Rény Edo Lodge, publié chez Bloomsbury. C'est un essai que j'avais vu dans une nombreuse librairie anglophone sur de nombreux blogs ou chaînes YouTube et qui me faisait vraiment envie parce que j'avais envie de comprendre un peu mieux en fait la structure du racisme dans notre société actuelle. Et le dernier essai de ce book haul du mois d'octobre, il s'agit de Jouir, enquête de l'orgasme féminin, publié chez Zone et écrit par Sarah Bermack. Donc Sarah Bermack, c'est une journaliste canadienne qui a décidé de mener l'enquête sur la sexualité féminine. C'est un livre qui va parler de comment des groupes de femmes vont créer des groupes, des nouvelles manières d'aborder la sexualité féminine et d'atteindre l'orgasme. Donc voilà, elle a été rencontrée plusieurs personnes, elle a des témoignages de professionnels comme d'anonymes. Donc voilà, hâte de découvrir ça. Ensuite, voilà, ça c'était pour la partie essai. Ensuite, on a, bon c'est un peu de la triche parce que je l'ai fini depuis longtemps, mais je l'avais acheté fin septembre, début octobre. C'est le nouveau roman de Sirius Vett, Memories of the Future, qui est traduit en français par Souvenir de l'avenir, publié chez Actes Sud. Ici, il est publié chez Simon & Shuster. Donc pour faire très rapidement le résumé, c'est la narratrice, S.H. retrouve un carnet de notes de sa première année à New York, quand elle avait 24 ans, et elle décide de raconter cette première année à New York. Donc c'est un récit un peu particulier parce qu'on a trois narrations différentes. La narration principale, celle dans laquelle S.H. va raconter ce qui s'est passé cette année-là, raconter ce qui s'est passé lors de cette première année à New York, avec un point de vue de son âge actuel. Donc je crois qu'elle a à peu près au moins une soixantaine d'années, je pense. Il y a des notes de ce fameux carnet de notes qui est retranscrit directement. Donc là, on a le narrateur est à la première personne, puis c'est S.H. quand elle a 24 ans, quand elle vient d'arriver à New York, pour écrire son premier roman. Et on a en fait directement des extraits de ce roman qu'elle est en train d'écrire. Et donc, elle arrive à New York, et elle l'emménage dans un petit studio, et sa voisine du dessus, il me semble, fait d'étranges bruits, et marmonne des choses comme des incantations, et parle en fait d'un meurtre de quelqu'un qui aurait été balancé par la fenêtre de l'appartement. Et donc, ça va beaucoup l'intriguer, et à travers ce roman, on va donc suivre l'évolution de cette jeune femme qui arrive à New York, qui rencontre plein de gens, où il lui arrive pas mal de choses, et en même temps, elle va enquêter, plus ou moins enquêter, sur ce qui se passe avec cette voisine du dessus. L'événement qui vont se passer dans sa vie New Yorkais cette année-là, vont vraiment l'inspirer pour écrire son roman. J'avais déjà lu, j'avais pas lu de roman de Sirius Vett, j'avais lu son essai, Une femme regarde un homme, regarder les femmes, quelque chose comme ça, qui est sorti chez Actes Sud il y a très peu de temps, je crois qu'il est sorti cette année aussi, c'était vraiment un bon essai, mais je voulais découvrir son roman, et donc les thématiques me parlaient énormément. Donc voilà. Ensuite, j'ai emprunté un roman québécois, publié chez VLB Éditeur, c'est Les Offrandes de Louis Carmin. Donc dans ce livre qui est un peu policier, on va suivre l'histoire de Maud. Maud vient de finir ses études en criminologie, puis elle quitte la Côte-Nord pour aller au Mexique, et elle rejoint entre autres sa belle-mère, qui un jour l'invite à dîner, pour lui parler d'un cas qui l'inquiète. Et Maud, elle a plutôt l'habitude d'enquêter sur les chiens disparus. Donc ce roman va donc nous entraîner au Mexique, autant dans les bas-fonds du Mexique que dans une société un peu plus bourgeoise et élitiste, où on va croiser pas mal de personnages atypiques. J'ai bien hâte de le lire, parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais me retrouver à un polar. Celui-là a l'air vraiment vraiment chouette. J'ai également acheté The New Me de Hal Butler. C'est l'histoire de Millie, une jeune trentenaire qui n'arrête pas de passer de poste temporaire à poste temporaire. Et en fait, elle espère tout faire pour essayer d'avoir un poste permanent dans l'entreprise de design dans laquelle elle travaille. Mais elle pense que ce poste permanent va lui permettre d'améliorer sa vie, parce que sa vie est vraiment vide. Elle va au travail, elle rentre chez elle, elle s'endort devant la série, elle côtoie une amie qui n'est pas vraiment son amie. C'est un roman sur une génération de travailleurs qui n'arrive pas à trouver un sens dans son travail et dans sa vie. En fait, j'avais trouvé ce roman en regardant le compte Instagram d'Alexis Morin qui a écrit Ouvrir son cœur, que j'avais beaucoup aimé. Et elle parlait de ce roman. Et elle a mis quelques lignes, puis ça m'a vraiment interpellée. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer. Pour bien rentrer dans la thématique octobre, automne, Halloween qui s'approche et les jours qui déclinent, on m'a prêté Monstres et Fantômes. C'est un recueil de 15 nouvelles écrits par 15 autrices publiées chez Québec Amérique. Donc le principe est très simple. C'est un recueil de nouvelles et les 15 femmes ont écrit des nouvelles qui sont censées nous faire frissonner. J'en ai déjà lu deux et je vais poursuivre ma lecture pour vous en dire plus. Et le dernier roman que je vais vous présenter, c'est un roman que j'avais vu depuis vraiment beaucoup de temps et que j'attendais impatiemment. Il s'agit de Ceci et mon corps de Michael V. Smith publié dans la collection Queer de chez Triptych. C'est une collection que j'adore bien qu'il n'y ait que deux titres. J'avais vraiment, 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 beaucoup, beaucoup aimé La Minotaur, le premier titre paru dans cette collection. La Minotaur qui est donc un livre écrit par Marie-Ève Maréchal que je vous invite grandement à lire. Et le deuxième ouvrage paru dans cette collection, c'est donc Ceci et mon corps de Michael V. Smith où on va suivre une bonne partie de la vie du narrateur qui va se découvrir en tant que jeune homme gay puis qui va aller explorer toute la culture queer dans les années 90... Ouais, plutôt 90, un peu début 2000 et qui va surtout découvrir et naviguer entre les genres et déconstruire beaucoup de choses autour du genre et des étiquettes, des sexualités qu'on peut lui coller. Il va également apprendre à se connaître et apprendre à apprivoiser son corps qu'il déteste au début du roman. Je pense que ça va être vraiment une chouette lecture. Triptyque, c'est une édition que j'adore et la collection est vraiment cool donc j'y vais les yeux fermés. Et voilà, c'est tout pour le mois d'octobre mais ça me fait déjà une bonne pile à lire. À l'heure où cette vidéo sera publiée, il est probable que j'en ai déjà lu une bonne partie et j'ai offert un petit update lecture par rapport à tout ça très vite. Donc voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée dépendamment de quand vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de fréquenter les bibliothèques comme m'a dit Marina la dernière fois et d'acheter vos livres en librairie indépendante. Salut !